Bonjour à tout le monde, alors je ne vous vois pas tous sur mon écran, mais vous êtes un nombre assez important, ce qui nous réjouit. Donc vous le savez maintenant, puisqu'on a déjà eu un café il y a trois semaines de cela sur l'astronomie, aussi, malheureusement les conditions sanitaires nous obligent à continuer par internet, ce qui est beaucoup moins convivial que dans un bar où on peut boire un petit coup tout en posant des questions et en écoutant un discours intelligent, mais bon c'est quand même une façon de nous réunir qui se substitue au café traditionnel. Donc ce soir on va parler des neurosciences et de leur rôle dans l'éducation, donc à l'école, avec un panel de spécialistes que vous voyez en face de vous. Donc je passe tout de suite la parole à Arnaud Carré et puis à Philippe Bonpier qui vont modérer cette soirée. Et bonne soirée à tout le monde et encore merci aux intervenants et puis aux participants d'être présents actuellement. Merci Jean-Louis, nous sommes à peu près une quarantaine, un peu plus de 40 même maintenant qui sont connectés. Merci à toutes et tous d'être ici, merci à l'association Science Action d'avoir envisagé, imaginé ce café science dans le cadre de la semaine du cerveau autour des neurosciences à l'école avec un grand nombre d'objectifs en fait qui sont partagés ici. Et parmi ceux-ci, mieux discuter de ce qu'est l'école aujourd'hui et de comment elle est enrichie et dans quelle mesure elle est enrichie par les avancées scientifiques. Des neurosciences, de ce qu'on appelle les neurosciences de manière proche ou moins proche, neurosciences, psychologie cognitive, psychologie des apprentissages, d'autres SHS. Finalement, les neurosciences à l'école sont-elles uniquement une question de cerveau ? Si on parle de neurosciences, si on parle de cerveau, c'est-ce qu'on parle forcément du coup de choses qui relèvent uniquement d'un organe, de biologie, de facteurs plus ou moins déterminés ou alors y a-t-il une place pour d'autres éléments en lien avec les contextes, la culture, des aspects sociaux ? Et puis, il nous est aussi apparu assez important de pouvoir parler de ce grand champ que sont ceux des neurosciences, des sciences cognitives, de la neuroéducation en étant aussi assez vigilants à ce qu'on appelle les neuromythes et finalement tout ce qui est peut-être surjoué ou exagéré dans ce domaine-là. Voilà, donc à nouveau, merci à toutes et à tous. Philippe, tu prends la parole et dire un mot également ? Voilà, bon, d'abord, excusez-moi, je m'en suis rentré à un réunion, mais ça y est, apparemment, tout marche bien. Bien, donc pour les intervenants, vous avez, on n'a pas pu se présenter avant entre nous, donc on va le faire là maintenant, donc Arnaud, tu viens de parler. Là, je vois que Christophe Claire n'est pas à l'écran, il était prévu, donc les intervenants, je vais leur demander de se présenter. Je vais commencer par les dames et la ligne du bas. Donc, je donne la parole à Anne Chex, tu vas nous dire qui tu es et la raison de ta présence ici. Alors, moi, vous m'entendez ? Oui. Oui, je m'appelle donc Anne Chex, j'ai enseigné à tous les niveaux de l'école primaire, toute ma carrière, donc j'ai surtout, en fin de carrière, enfin, durant 25 ans, j'ai été directrice d'école maternelle avec une classe à charge à chaque fois, et y compris j'enseignais à des enfants de deux ans. Et je suis à la retraite depuis huit ans, donc je ne suis plus tellement dans le bain, mais quand même. Et je voulais préciser que j'ai été militante pédagogique, parce que ça, c'est écrit sur, mais je n'ai pas dit de quelle mouvance. J'ai appartenu au groupe français d'éducation nouvelle, qui est un groupe qui a plus d'un siècle, enfin, ou un siècle. Alors, je veux dire deux mots de ce mouvement, quand même. C'est un mouvement qui parie sur le fait que les dons n'existent pas, que les enfants sont tous capables, et que les savoirs se construisent plus qu'ils ne se transmettent, que l'erreur est fondatrice de la réussite. La coopération et le copiage sont très importants, et c'est dans un processus qu'on appelle d'auto-socioconstruction de la personnalité de l'enfant. Alors, c'est des mots qui paraissent un peu barbares, mais qui seraient à creuser. C'est des concepts qui seraient à creuser, bien sûr, mais je ne veux pas creuser ça pour l'instant. Mais le tout est basé sur une pédagogie de projet, ou méthode dite active, où ni la punition, ni la récompense n'ont leur place, et où l'évaluation doit être au service du progrès et positive. La confiance et la joie étant les conditions de l'épanouissement de l'enfant. Alors, je vous dis tout ça parce que c'est des valeurs, mais c'est des paradigmes qui ne se décrètent pas comme ça, aussi facilement que je les ai énoncés, mais ils nécessitent qu'on en fasse la preuve, et d'abord auprès des collègues, puis des parents, et bien sûr des enfants, dans le cadre concret de mon métier. Et donc, à partir de ces affirmations, je pourrais bien sûr illustrer comment je me suis appuyée sur ces principes, dans le cadre de mon métier pour mener mon projet, et comment j'ai conçu, disons, la co-éducation ou encore l'évaluation positive. Mais voilà. Mais à mon époque, les neurosciences n'existaient pas. Je n'ai pas appris ça dans ma formation initiale, ni continue. De toute façon, de formation continue, on n'en avait presque plus. Elle était très déliquissante. Et alors, bien sûr, ma question, j'ai aussi une question, c'est est-ce que les neurosciences vont devenir la nouvelle coqueluche, ou bien un élément à prendre en compte et à intégrer, et qui va éclairer la pédagogie. Voilà. Bien, je te remercie. Annelick. Annelick. À toi de nous raconter, de te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Désolée, j'ai eu une coupure d'Internet alors que ça a fonctionné toute la journée, donc je vous ai un peu perdu sur les mots d'introduction. Je suis navrée. Donc, du coup, je n'avais pas l'ordre en tête. Donc, moi, je suis Annelick. Je suis professeure de psychologie sociale à l'Université Savoie-Mont-Blanc et au lycée PC2S. Je travaille notamment dans une perspective de psychologie sociale, en psychologie sociale de l'éducation. ayant notamment travaillé sur des questions de motivation, d'autoprésentation des élèves. Plus récemment, sur la question justement de, on va dire, du bien-être et de l'adaptation des élèves à l'école. Et avec un focus en particulier sur tout ce qui relève des différences en termes, on va dire, de groupes sociaux. Et plus spécifiquement, ce qu'on appelle le statut social lié au statut socio-économique. Donc, comment ce type de facteur peut venir impacter de façon différenciée les élèves. Quelques études aussi chez des collégiens d'origine culturelle différente. Donc, un petit peu tout, enfin voilà, vraiment une approche psychosociale de l'éducation. Et puis, il y a fort longtemps, j'ai eu l'occasion de faire un petit rapport pour le Conseil national d'évaluation du système scolaire, sur l'évaluation notamment. Voilà. Et je vous remercie à toutes et à tous d'être là et pour l'invitation, dans un peu un saut vers l'inconnu. Donc, je me réjouis des échanges. Merci. Jérôme, à ton tour. Merci bien. Alors, je commencerai moi aussi par vous remercier pour cette invitation. Moi, je suis professeur de psychologie cognitive à l'UGA, donc au LPNC, laboratoire de psychologie et neurocognition. Et je suis en poste à l'INSPE, qui est l'Institut national supérieur des professeurs à l'éducation, qui a remplacé l'ESPE, qui avait remplacé l'IUFM, qui avait remplacé l'école normale. Donc, je me sens concerné par la formation initiale des enseignants, puisque c'est à ces futurs enseignants que je fais cours, pour ce qui est de la partie enseignement de mon métier. J'en profite juste pour vous dire que vous allez peut-être voir mon nom de famille représenté deux ou trois fois, parce que merveille de la technique en étant visio. Alors, j'ai prévenu ma mère, mon frère, voilà, ils sont venus en sous-tendant. Si vous voulez m'écouter causer dans le poste, vous pouvez venir. Alors, oui, moi, je m'intéresse au développement cognitif, donc au développement de la mémoire, en particulier chez les jeunes enfants. Je m'y suis intéressé à la fois chez des enfants qu'on appelle le développement typique. J'ai aussi mené des recherches chez des enfants un petit peu plus grands, déficients intellectuels, donc je suis plutôt chez des ados, porteurs de trisomie 21, par exemple. Et puis, je m'intéresse depuis quelques années aux fonctions exécutives, qui sont des grandes fonctions cognitives, dont on sait maintenant, avec pas mal d'études et pas mal de recul, qu'elles soutiennent les apprentissages, c'est-à-dire qu'elles viennent favoriser à la fois l'entrée dans l'école, des tout-petits, mais qu'ensuite, au fur et à mesure du passage en maternelle, en élémentaire, en collège, en lycée et encore chez l'adulte, y compris chez les étudiants, ces fonctions, qui sont des grandes fonctions, des fonctions de contrôle, en fait, favorisent les apprentissages. Alors, quand j'ai écouté Mme Schex, que je ne connais pas encore, mais voilà, bonjour à vous, je me suis dit, chouette, ça y est, le débat est lancé, on va pouvoir discuter. Je ne sais pas si les neurosciences seront la nouvelle coqueluche. Moi, je suis en psychocognitive, alors ce n'est pas tout à fait neurosciences, psychocognitive, bien que ce soit, je pense, c'est assez proche, et puis j'ai la faiblesse de penser que le psychocognitive a été un peu une source d'inspiration pour les neurosciences, mais je pense qu'effectivement, ça va être intéressant qu'on échange dans une perspective un peu historique, c'est-à-dire pour replacer aussi le fait que des chercheurs en neurosciences, en sciences cognitives, en psycho, depuis des décennies et des décennies, s'intéressent aux apprentissages, à l'éducation, à l'enseignement, et c'est vrai qu'avant, ils étaient moins visibles qu'aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà des gens depuis bien longtemps qui, honnêtement, modestement, essaient de faire avancer les choses. Voilà, merci. Jean-Pierre Chevroux, à toi. Oui, bonjour à tout le monde, merci de l'invitation aussi. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Chevroux, je suis professeur de linguistique, en fait, oui, je vous ai terminé, je suis professeur de linguistique à l'UGA, dans un laboratoire qui s'appelle l'Ignem, en fait. Donc, ce qui m'intéresse dans le langage, c'est son acquisition par l'enfant, et je parle de l'acquisition du langage oral, et notamment dans sa diversité sociale, par le fait que des enfants qui viennent de régions, qui sont de genres différents, qui sont d'origines sociales différentes, qui ne parlent pas tous exactement le même français, le même anglais, ou d'autres langues encore. Et c'est la façon dont cette diversité s'inscrit dans l'acquisition du langage qui m'intéresse. Donc, il y a une diversité des pratiques linguistiques elles-mêmes, mais aussi il y a une diversité des valeurs sociales, et donc des identités sociales des jeunes enfants qui sont impliqués à travers ces acquisitions de différentes variétés du même langage, en fait, voilà. Donc, en fait, ce domaine, ça s'appelle la socio-linguistique, et ce que je fais, c'est une socio-linguistique de l'acquisition du langage, en fait, voilà. Sinon, je voulais juste rajouter que j'ai été professeur des écoles pendant, je crois, 14 ans ou 15 ans, quelque chose comme ça, et que, aussi, j'étais dans un mouvement d'éducation qui s'appelait le boubou freinait, et plus exactement, une certaine tendance qui s'appelait la pédagogie institutionnelle, et j'ai appris que cette tendance était remise au bout du jour dans la ceinture parisienne, dans les conditions les plus difficiles, justement. Voilà, donc j'ai aussi une expérience de professeur des écoles, mais qui a duré une quinzaine d'années, pas une petite petite, une assez longue, en fait. Après, pour le débat, on va voir ce qui va se dire, je suis prêt à répondre aux questions. Je peux juste remarquer qu'il n'y avait pas qu'une neuroéducation, mais il y a aussi une neuroéthique, il y a aussi une neuroéconomie, et puis il y a aussi une neuropolitique. Voilà, que le préfixe neuro, il a été accolé à toutes sortes de disciplines des sciences humaines et sociales, et que c'est aussi un peu intéressant, en soi, de voir comment les choses se recombinent. Merci. Bien, je te remercie. Alors, pour reprendre les choses qui ont été dites, effectivement, l'intérêt de la constitution de ce plateau d'intervenants, c'était le débat. Il se trouve que mon âge et ma fonction m'ont permis d'assister à l'évolution historique. Alors, Jérôme va leur parler de l'historique, c'est intéressant. Il se trouve que moi, bon, j'étais médecin, oui, je suis à la retraite, psychiatre, mais j'ai fait une thèse en neuropsychologie dans les années 80, où effectivement, toutes les données de ma thèse sont complètement battues en brèche maintenant. Il y a été dans les localisations, le pool des neurones qui s'épuisait avec l'âge, et ça ne se reconstruisait jamais. Donc, ça, c'est dans les années 80, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes depuis. Je pense que le terme de neurosciences n'est pas forcément bien cerné par tous les gens qui peuvent assister à notre café science de ce soir. Donc, il faudra peut-être préciser. Ensuite, les données actuelles, les intervenants différents représentent justement différents postes d'observation, sinon de recherche et de pratique professionnelle. Donc, c'est effectivement en termes de débat que ça se pose. Alors, est-ce qu'il va prendre la parole, Jérôme ou nous, pour définir ce qu'on appelle neurosciences ? Parce qu'en étant neurologue, psychiatre, à l'entrée de la neuropsycho, c'est relativement récent les neurosciences cognitives, c'est qu'on a associé science et neuro. Ce sont les psychologues qui actuellement font de la recherche en neurosciences. Ça a donné finalement statut scientifique aux psychologues qui, dans les sciences humaines, n'en trouvaient pas comme nous d'ailleurs en psychiatrie. Donc, l'historique, j'ai assisté en 50 ans, pratiquement, aux différents courants qui ont traversé tout ça, puisque la neuro galbutiait dans les examens complémentaires. On a parlé, beaucoup les neurosciences, vous allez me démentir ou confirmer, repose maintenant en expérimental sur l'imagerie, beaucoup sur l'imagerie du cerveau, qu'on connaissait très peu. On avait mis Scanner, ni quoi que ce soit pour en parler. Et maintenant, grâce aux explorations fonctionnelles dynamiques, on parle beaucoup dans les revues spécialisées, plus ou moins spécialisées d'ailleurs, ou vulgarisation, l'image du cerveau, les zones qui s'activent, l'oxygène qui se consomme, les théories de l'apprentissage, les piliers, tout ça pour certains spécialistes, c'est familier pour nous. Je crois qu'il est bon de préciser pour le public que vous puissiez vraiment donner les informations actuelles sur ce que sont vraiment les neurosciences, puis les neurosciences cognitives en particulier. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer pour nos éditeurs. Je vous remercie. Bon, j'ai été interpellé, donc je vais peut-être commencer. Alors, je vais commencer par une frustration. Moi, je suis chercheur en psychologie cognitive, pas en neurosciences. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la psychologie cognitive, d'où elle vient. Enfin, un petit peu, je ne prétends pas savoir tout, bien évidemment, mais je vais vous en parler. Parce que c'est mon domaine de recherche et puis d'enseignement. Mais je n'aurai pas forcément de réponse définitive et très complète sur les neurosciences. Il faut savoir que la psycho date de 1850. C'était vraiment le tout premier bouquin. Ça s'appelait « Éléments de psychophysique ». Ensuite, fin 19e, est arrivée la psychanalyse. Début 20e, le biaviorisme avec le chien de Pavlov, la carotte et le bâton. Et puis, dans les années 60, 50-60, est né le cognitivisme, alors ce qu'on appelle maintenant les sciences cognitives et qui regroupent la psycho, la linguistique aussi, que Jean-Pierre représente ici, la philo, la sociologie, etc. Alors, en psychologie, depuis, en fait, ça fait plus d'un siècle que l'on mesure. On mesure quoi ? On ne mesure pas forcément ce qui se passe dans le cerveau parce que ça, c'est vraiment les neurosciences. Et vous l'avez dit, Philippe, effectivement, avec les IRM, donc la consommation d'oxygène, la consommation de glucose, etc. On voit comment les réseaux de neurones fonctionnent ensemble, en synergie ou parfois en opposition. Mais en psycho, on n'en est pas là. La psychologie cognitive, c'est vraiment l'étude des processus cognitifs, donc des processus qui, par nature, ne sont pas visibles, l'attention, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives, mais dont on se fait une idée par des mesures qu'on appelle aujourd'hui des mesures comportementales. Classiquement, je vous donne une liste de 10 mots à mémoriser, puis je regarde combien vous en mémorisez. Est-ce que vous en avez retenu autant en début de la liste qu'au milieu de la liste qu'en fin de liste ? Et on a comme ça pléthore de résultats robustes. Alors, on a aussi beaucoup de résultats qui ne sont pas si robustes que ça. On pourra peut-être en parler. Ça, c'était la crise de la réplication. Peut-être qu'Annick et Arnaud pourront en parler parce qu'en psycho, on s'est vraiment pris ça de plein fouet. Mais on a quand même pas mal de résultats robustes. Et en quelque sorte, on n'a pas attendu l'éclairage neuro pour avoir ces résultats. Il n'en reste pas moins qu'il est vrai que les relations entre neurosciences, neurologie et psychologie expérimentale sont aujourd'hui très féconds. Et ces deux disciplines se nourrissent un peu l'une de l'autre. Alors, j'en prends un exemple et puis après, je passerai la parole, bien sûr. Je vous parlais d'entrée de jeu des fonctions exécutives. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des fonctions par lesquelles on se contrôle. Donc, vous avez peut-être tous vécu cette intéressante expérience de tourner autour des gâteaux-apéros le samedi à 19h, puis les 19h15, 19h30. Les invités tardent à arriver et à un moment, on n'arrive plus à se retenir. On pioche dans les gâteaux-apéros. Et là, c'est ce qu'on appelle un déficit d'inhibition parce qu'on n'arrive pas à se retenir précisément. Et cette inhibition, cette fonction d'inhibition, elle est très étudiée aujourd'hui. Elle a été étudiée par Olivier Houdet. Elle l'est par Grégoire Bors. Elle est un peu la star des fonctions exécutives quand on parle de neuroéducation avec une équipe de chercheurs à la fois parisiennes et normandes, des gens à Caen. Et en fait, cette fonction d'inhibition, c'est vrai qu'on la connaît aujourd'hui à la fois du point de vue de la psycho-expérimentale. On a aussi mis des enfants devant un chamallow en leur disant « Tu n'y touches pas. Je reviens dans une minute. Si tu ne l'as pas touché, tu en auras deux. Mais si tu l'as mangé, tu n'en auras pas d'autre. » Donc, on a ça vraiment sous l'éclairage comportemental. Et puis, on a aussi un éclairage maintenant neurocognitif là-dessus avec le fait qu'en particulier, ce sont les lobes frontaux, donc vraiment l'avant du cerveau qui se développe le plus lentement et qui permet a priori les opérations cognitives les plus complexes, qui permet le fonctionnement harmonieux des fonctions exécutives. Donc, c'est vrai qu'en l'occurrence, psychologie cognitive et neurosciences dialoguent et le dialogue semble être fécond. Mais là, je n'ai encore, enfin, je n'ai rien dit du rôle ou en tout cas de la diffusion de ces disciplines et de ces résultats sur les pratiques éducatives et sur l'école. et je pense qu'on va y venir plus tard. Voilà. Je crois, pour dire simplement ce que tu as très bien présenté, l'évolution des choses, la définition des neurosciences finalement, c'était un petit peu en neurologie la recherche sur le fonctionnement du cerveau avec toutes les évolutions technologiques. C'est confirmation et information des premières hypothèses qui étaient très localisationnistes. La bosse des maths, ça c'était le 19e, c'est égal avec la théorie des bosses, les zones qui correspondaient à, le cerveau gauche, le cerveau droit, enfin nous, on a grandi là-dedans, jusqu'à ce que les neurologues s'intéressent à autre chose que le traumatisme, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies neurologiques. C'est-à-dire, c'est à travers essentiellement l'étude du langage que les zones ont commencé à être plus précises, qu'on s'est aperçu qu'il y avait des connexions. Dans neurosciences au sens large, c'est l'étude du fonctionnement cérébral qui soit biologique, physiologique, biologique, chimique et la transmission, les fonctionnements, ce qu'on appelle le dialogue, le dialogue entre les neurones parce qu'on s'est aperçu effectivement qu'il y avait une agitation permanente de transfert de communication. On parle de la mémoire et de l'oubli et que tout ce qui est le dialogue, d'ailleurs au niveau des praticiens, le dialogue et les interactions, au niveau du cerveau, c'est la même chose. Donc on a progressé beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des neurologues et des psychologues qui sont, comme tu l'as dit, qui se sont intéressés au rapport qu'il y avait entre les zones cérébrales, les manières d'apprendre et les neurosciences dites cognitives. C'est une branche des neurosciences, mais c'est celle qui ce soir a pu s'interpeller parce que dans les neurosciences, on s'intéresse à d'autres fonctionnements humains. C'est tout ce qui concerne l'anatomie cérébrale. Bon, grossièrement, oui, il y a l'avant, l'arrière, les lobes frontaux, mais tous ces circuits-là, ça peut aussi qu'on s'interroge au fonctionnement de toutes ces zones. C'est très anatomique, ce n'est pas forcément l'objet de ce soir, mais les neurosciences, c'est simplement deux mots qui ont été accolés. C'est-à-dire qu'au départ, ce sont les neurologues qui se sont intéressés de plus près au fonctionnement des synapses quand on a connu la micro-anatomie, finalement. Parce qu'au début, les neurologues s'occupaient des grandes maladies, dont la sclérose en plaques, les accidents respiraires cérébraux, mais le langage, l'apprentissage, la lecture, tout ça, c'était... Il n'y avait que peu de... D'ailleurs, parce que ma thèse là-dessus ne s'intéressait pas grand-monde, pour tout dire. Il y avait lésionnel, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, mais la paralysie intéressait plus que tout ça. Donc, ça a été plus les orthophonistes, plus tous ces praticiens paramédicaux qui ont fait avancer connaissance sur le fonctionnement, l'engramme, l'information. Et maintenant, ce que tu disais très bien, les comportements, parce que toute cette machinerie, pour ce soir, c'est centré, je pense que Arnaud pourrait compléter, c'est-à-dire, neurosciences au sens large, et le cognitif, c'est ce que tu as très bien dit, c'est l'utilisation de ces connaissances-là sur ce qu'on appelait les fonctions instrumentales. Parce que le cerveau, on savait sensibilité, motricité, les deux zones, ce qui rentre, ce qui sort, mais ça, c'est depuis l'école primaire avec la rétraction de la patte de la grenouille. Maintenant, ce qu'on appelle les fonctions instrumentales, c'est-à-dire le langage essentiellement, et puis les praxis, c'est-à-dire les gestes, l'exécution. Donc voilà, je crois que sur le plan anatomique, les ponts sont là. Neuroscience, c'est un grand mot. Et l'utilisation dans chaque champ nécessite, bien sûr, la collaboration. Parce que d'ailleurs, tous ceux qui ont cité ceux qui ont écrit les bouquins principes l'actuel, ou des autres, la question des comités, mais sur les modes d'apprentissage, mais sur le terrain, c'est bien vous tous ici qui représentez de ça dans l'apprentissage. Alors les questions qui se posent, c'est est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est déjà au point, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser ? La question qui a été posée là, je vois sur le chat, est-ce que c'est déjà en place dans l'éducation nationale ? Bon, il y a une commission nationale, on le sait, il y a De Baine qui a écrit ce livre, on voit qu'il y a une référence un petit peu sur l'épuisé de l'apprentissage, l'idée de nos qui font, les livres sur le sujet sont à la rédaction. Donc, il y a une recherche sur l'utilité dans l'éducation nationale pour les apprentissages. des neurologues et des enseignants. C'est pour ça que les sociologues sont aussi là pour voir ce qu'il en est du bain apprentissage parce qu'il y a ce qui entre puis les motivations parce qu'il y a une question qui est là, je crois qui est très, qui fait carrefour avec les éducateurs, les pédagogues, les enseignants, les experts psychos, les psycho-experts, c'est ce qu'il en est, la motivation aussi. Les circuits de la motivation sont notre domaine, la récompense et tout ça. Donc, c'est l'essentiel, c'est tous ceux qui participent là puis débattent chacun pour sa partie et s'il y a besoin de plus de notions de neurologie pure, je veux bien être le neuro de service mais voilà, c'est très à la demande de ce participant. Ce que vous dites est largement suffisant pour le débat qu'on a mené, je pense. Merci Philippe, je voulais rapidement interpeller Philippe et je te laisse très volontiers la parole Jean-Pierre juste après. Une réponse qui m'apparaît de mes lectures encore assez récentes mais aussi d'un avis personnel qui fait un peu écho à ce qu'on a dit précédemment, c'est que je pose quand même la question à certains moments d'effet de mode, de boîte à outils magique sur laquelle on mise un grand nombre en fait reposer un grand nombre d'espoir pour faire un peu à l'image de ce que tu as fait Philippe, mais un tout petit pas de côté par rapport à l'école mais pour revenir peut-être à mieux y revenir après. Dans mon domaine qui est celui de la psychologie et au départ celui de la neuropsychologie, ce qu'on a pu voir très souvent, c'est que quand on parle de neurosciences, d'une neuropsychologie, c'est en fait de la psychologie en tant que telle puisque le psychologue a quand même un certain nombre de connaissances techniques et outils qui lui sont propres, qui ne sont pas les mêmes que ceux du neurologue, du neurobiologiste, etc. Et que c'est au final une grande galaxie dont par exemple les psychologues et dans le cas qu'on évoque ce soir aussi je pense l'école, peuvent s'inspirer comme des éléments qui participent à modéliser, à comprendre, mais dont parfois on voit aussi quelque chose d'un peu trop d'un peu trop large en termes d'appropriation, des raccourcis aussi un peu exagérés qui sont faits. Quand je vous disais que je fais une forme de parallèle avec la psychologie, en fait qu'on devrait appeler de manière très formelle la neuropsychologie clinique spécialisée en neuropsychologie, ce sont des neuropsychologues cliniciens qui travaillent avec des entretiens, qui travaillent avec des tests psychométriques, qui travaillent avec des questionnaires, qui travaillent effectivement avec l'observation la plus écologique possible des personnes et des personnes en situation de santé compliquée, dans les champs larges que peuvent être ceux de la psychiatrie et de la neurologie et même au-delà, mais qui le font bel et bien en tant que psychologues, c'est-à-dire que les neuropsychologues n'ont pas, pour ceux et ceux qui sont installés en libéral, n'ont pas tous le matériel d'électrophysiologie, encore moins une IRM dans la boutique, vous l'imaginez bien, et d'ailleurs, même ceux qui sont dans des lieux de travail les plus proches où il y a ces plateaux techniques ne les utilisent pas forcément au quotidien, ils en connaissent un peu les grandes lignes, pour certains qui spécialisent, mais en fait, neuro est un bien en mot, et je suis désolé parce que je ne retrouve pas la référence exacte, mais je crois, alors peut-être, peut-être Jérôme, tu as la référence plus en tête que moi, mais je crois que c'était ce qu'avait écrit à une époque Nicole Fiori, qui était une professeure, maintenant retraitée de neurosciences, et qui, je crois que c'est à Nicole qu'on le doit, cette tentative de démêler neurosciences, neurobiologie, psychobiologie, et la cognition dans tout ça, etc., pour au final dire qu'il y a peut-être aussi un phénomène un peu de psychologie française par rapport à ça, parce qu'à l'international, on aurait plus facilement on aurait peut-être une plus grande facilité à se retrouver derrière les psychological science, ou les sciences du comportement de manière large, sans ajouter de sous-categorie, de sous-étiquette, et plus raisonner peut-être sur un objet d'étude sur lequel peuvent converger un panel de disciplines assez large, mais du coup, peut-être aussi dépassionner cet aspect neuro-quelque chose, un peu comme l'a dit Jean-Pierre, parce qu'on peut vite jouer à une déclinaison très longue jusqu'à effectivement neuro-éthique, voire neuro-politique, et ainsi de suite. Et je l'entends aussi pour certains qui ont pu voir à un moment dans l'actualité d'un mauvais œil une approche très cognitive et très neuroscientifiquement guidée de l'école, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire maintenant on fera les examens de passage sur la base d'une imagerie cérébrale, et fort heureusement déjà ça poserait des questions d'éthique ou de neuro-éthique si tu nous diras Jean-Pierre, mais ça pose aussi tout simplement la question de la validité de tout ça puisque je crois que très souvent on fait dire au cerveau plus que ce qu'il nous dit d'où aussi les neuromythes auxquels il faut être particulièrement vigilant. Voilà ce que je voulais apporter de mon côté. Jean-Pierre ? Je voulais juste excuse-moi, ce n'est pas une réponse direct pour toi Arnaud, c'est une réponse à quelqu'un qui posait la question parce que c'est Gérard qui en a dit au vu de l'évolution des connaissances sur l'apprentissage qu'est-ce que l'état nous en place au sein de l'éducation nationale ? Finalement, on a appris des choses parce que la façon de poser la question en fait, elle est intéressante parce qu'elle suppose qu'il y a eu des connaissances assez récentes je ne sais pas si c'est ce que voulait dire l'auteur d'ailleurs il pourrait intervenir pour le dire lui-même qu'il y a eu des connaissances assez nouvelles sur le cerveau et l'apprentissage et puis que maintenant on va les mettre en place dans l'éducation nationale en fait, je ne suis pas tout à fait sûr que ça se passe comme ça vraiment en fait, il y a longtemps que les études sur la cognition elles ont laissé des traces dans les méthodes par exemple si on reprend l'historique des méthodes de lecture en fait, c'est parce qu'il y a une psychologie cognitive de la lecture qu'on a mis en évidence que pour reprendre à lire dans une méthode dans une écriture alphabétique comme celle du français il fallait passer par les correspondances entre lettres et sons autrement dit si on ne fournit pas à l'élève les correspondances entre lettres et sons l'élève le trouve tout seul il doit le trouver tout seul et donc après on arrive sur des questions de différence par exemple entre des milieux sociaux des élèves qui sont aidés sur ce point de vue là à la maison et d'autres qui ne le sont pas et du coup ce mécanisme de la lecture dans une écriture alphabétique qui marche très précocement mais après ça peut changer par les correspondances entre lettres et sons ça c'est quelque chose qui est arrivé de la psychocognitive vers l'école dans les années je dirais 90 finalement je ne sais pas des choses comme ça autour des années 90 et qui finalement disons-le carrément a falsifié les méthodes entièrement globales c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas apprendre à lire des enfants dans une écriture alphabétique avec des méthodes qui étaient entièrement globales donc il y a bien longtemps finalement qu'il y a des échanges entre le domaine de la cognition et le domaine de l'école en fait du coup moi la question que je voudrais poser il y a longtemps aussi qu'on qu'on connaît des choses que la psychologie cognitive nous enseigne quels sont les mécanismes d'apprentissage et que finalement l'école prend aussi en partie en compte ces mécanismes d'apprentissage par exemple l'apprentissage exemplaire qui est un mode d'apprentissage qu'à l'école on appelle imprégnation mais qu'on peut théoriser à l'aide de l'apprentissage à partir d'exemples voilà du coup la question que je me pose en fait c'est dans la neuroéducation dans ce mouvement de la neuroéducation qu'est-ce qu'il y a de neuf par rapport à des échanges entre psychologie cognitive et méthodes en éducation qui existent depuis une vingtaine ou une trentaine d'années voilà c'est une question je ne suis pas psychologue de la commission donc je ne peux pas y répondre je ne suis pas non plus neuroscientifique mais c'est une façon aussi de lancer le débat tout en répondant à la question de Gérard Gernatis voilà merci beaucoup Jean-Pierre est-ce que ça me semble vous avoir vu réagir Anne et Jérôme oui c'est sûr je peux parler oui sur l'apprentissage de la lecture et tout ça j'ai cru comprendre que le ministre sous prétexte de neurosciences justement veut comment dire valide la méthode syllabique d'apprentissage de la lecture là et qui est quand même loin d'être et je vois que c'est ce qui se pratique actuellement depuis déjà fort longtemps dans l'école et en balissant complètement toutes les recherches de l'ISEM justement Jean-Pierre Chevreau puisque tu as travaillé avec la méthode Freinet c'était pas du tout ça c'était la méthode naturelle les méthodes le mix les méthodes enfin bref quand même où on est je sais pas où le langage est beaucoup mieux étudié que simplement par la méthode syllabique et c'est comme une maintenant c'est comme une invective c'est comme quelque chose que tout le monde doit suivre et je vois pas ça m'offusque un peu parce que pour avoir fait des ateliers de lecture et pour avoir appris à lire aux enfants c'est vraiment pas la bonne méthode donc je vois pas en quoi les neurosciences valident ça Anne peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit et faire aussi peut-être le pont avec un point essentiel qu'a présenté Jérôme le concernant qu'il est en charge finalement intéressé et en charge de la formation et de la recherche des enseignants puisqu'il est directeur adjoint en charge de la recherche à l'INSPE est-ce qu'on peut aussi poser la question à Jérôme donc Jérôme je te la pose de savoir par exemple comment aujourd'hui se traduisent toutes les avancées en science et particulièrement en neurosciences dans la formation des enseignants il me semble que c'est un peu ce qui se dessine dans certains commentaires et ça fait aussi écho à des choses qu'on a pu entendre par ailleurs c'est parfois une remarque que l'arrivée dans la formation initiale elle n'est pas simple l'arrivée des avancées en recherche est-ce que c'est plus une question de formation continue est-ce qu'aujourd'hui ce que rappelle Anne fait que peut-être par guidage ministériel il y a une orientation plus forte plus claire qui est donnée si tu es encore avec nous Jérôme parce que je ne te vois plus je n'ai pas de micro je vous ai fait le coup de oui la question qui gêne je m'en fuis mais en fait c'était pas ça je n'en crois rien je t'ai galéré avec ce réseau donc tu m'as interpellé en me disant mais quid de l'intégration des résultats des neurosciences dans la formation des enseignants je vais essayer de répondre en trois minutes parce que je ne veux pas monopoliser la conversation il faut savoir que l'INSPE alors elle est une composante de formation comme plein d'autres composantes à l'université mais elle a une spécificité cette composante c'est que on a pour dans notre cahier des charges le fait d'intégrer la recherche dans la formation des enseignants enfin des futurs enseignants pour en particulier leur permettre de comprendre comment dire comment ils peuvent intégrer des résultats de recherche dans leur pratique alors on le fait en fait depuis longtemps c'est un peu ce que je rappelais puis effectivement ça a été redit par plusieurs personnes je crois qu'il faut faire la différence entre le travail que font les chercheurs avec leurs outils à la fois leurs théories puis leurs méthodes et puis leurs intérêts évidemment leur goût pour tel ou tel sujet il faut faire la différence entre ça et puis une passion ou un mouvement qui peut paraître un mouvement de mode et sur lequel moi j'ai pas tellement d'avis là-dessus je voudrais juste rappeler que Stanislas Dehaene avant d'être responsable du conseil scientifique du ministre est un très grand scientifique il est reconnu à l'international depuis longtemps c'est un des plus grands chercheurs français en psycho et neurosciences je pense qu'on peut le dire comme ça donc c'est pas non plus un hasard alors peut-être que parfois il y a des raccourcis qui sont pris ce que je voudrais dire c'est que les raccourcis ne sont pas forcément on sait pas trop d'où ils viennent c'est peut-être le fait de certains chercheurs mais pas toujours bon bref mais je suis complètement d'accord avec la nécessité de mettre un peu les choses à plat et de prendre le temps de discuter de ce point de vue-là je suis d'accord avec vous je pense qu'il ne faut pas non plus se dire ah bah tiens c'est la nouvelle marotte de telle ou telle personne qui soit quelque soit son degré dans la hiérarchie mais c'est sa nouvelle marotte donc il faut qu'on s'y mette tous non je pense que comme je ne sais plus si c'est Jean-Pierre qui l'a rappelé mais moi je me souviens quand j'étais gamin il y avait j'entendais de temps en temps aux infos ah tiens ça y est ils sont encore descendus dans la rue et les gens se sont tapés dessus pour savoir quelle méthode de lecture il faut appliquer et en fait si je pense que si on ne le voit plus trop aujourd'hui c'est parce qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études de psychologie expérimentale qui se sont accumulées et dont les résultats nous permettent de dire aujourd'hui oui il semble qu'étude après étude on ait réussi à montrer pour la lecture mais je ne suis pas spécial des lectures donc je parle j'y vais avec prudence mais il y a beaucoup beaucoup de résultats qui semblent montrer qu'effectivement la méthode syllabique est celle qui permet de prendre le moins de risque avec l'apprentissage de la lecture pour un maximum d'enfants un maximum d'élèves alors moi je vais quand même revenir un petit peu sur ce qu'on fait à l'INSPE qu'est-ce qu'on fait on leur parle de la recherche moi je fais venir des chercheurs pour faire des conférences et à chaque fois je leur dis attention ce sont des futurs enseignants ce qui les intéresse ce n'est pas forcément que vous compariez trois modèles théoriques c'est que vous leur disiez voilà le modèle théorique qui me semble intéressant et voilà comment peut-être vous pourriez vous en emparer dans votre pratique et en fait ça ça pose la question de ce qu'on appelle le courant evidence-based education donc l'éducation fondée sur les preuves alors je sais que ça ça va hérisser peut-être certaines personnes mais il faut qu'on en parle je vous recommande d'ailleurs à ce sujet peut-être que j'aurai le temps de mettre le lien dans le chat tout à l'heure à une conférence qui a été donnée par Édouard Jantas qui est prof à Genève et qui est un ancien grenoblois sur evidence-based education qui est issu de l'evidence-based medicine en fait ça veut dire quoi l'evidence-based education ça veut dire se fonder à la fois sur les résultats de la recherche et à la fois sur les savoirs d'expérience des enseignants de terrain pour essayer de composer entre justement les résultats de la recherche et les contraintes de la classe et ce que les enseignants savent faire avec leur expérience en termes de gestion de classe de gestion de l'hétérogénéité d'évaluation de production de séquences pédagogiques composées avec les deux pour au final essayer de trouver les méthodes les séquences les cours qui vont être les plus efficaces et ce qu'on a fait nous à Grenoble alors peut-être en avez-vous entendu parler peut-être pas encore parce qu'on est au tout début et on va commencer à lancer la communication c'est qu'on a été financé pour un pôle qui s'appelle le pôle Pégase qui est un pôle de formation des enseignants et de recherche pour l'éducation on a reçu une belle somme de la Caisse des dépôts et ce qu'on va faire c'est qu'on va justement essayer de faire travailler encore plus ensemble les chercheurs les enseignants et les formateurs d'enseignants pour au final viser quoi ? viser un objectif ultime qui est à la réduction des inégalités enfin contribuer du mieux qu'on peut et avec modestie à la réduction des inégalités scolaires mais c'est important et de toute façon si notre conviction dans Pégase et la mienne et puis celle d'un certainement un certain nombre de collègues et Jean-Pierre a participé à la construction de Pégase d'ailleurs je le remercie publiquement notre conviction c'est qu'il n'y a que par le travail collaboratif entre ces trois acteurs qu'on va réussir à avancer vers la réduction des inégalités alors pour pour la formation qu'est-ce qu'on va faire on va former les étudiants encore plus en faisant bien des chercheurs mais aussi en envoyant les chercheurs dans ce qu'on appelle des éduc-labs qui sont des salles dans des écoles ou des collèges ou des lycées que l'on va équiper et dans lesquelles on va essayer d'envoyer les chercheurs pour travailler avec les enseignants et les formateurs donc voilà c'est un défi c'est un défi immense en même temps c'est un défi passionnant on n'a pas trouvé les réponses loin s'en faut mais on a avec ce pôle quelques années on a une dizaine d'années pour tester des choses et voir ce que ça donne et je terminerai juste en disant que ce pôle on l'a vraiment conçu entre chercheurs d'une part et personnel du rectorat d'autre part des inspecteurs premier, second degré et maintenant on met dans la boucle des chefs d'établissement des IEN des IUNA les DAZEN des conseillers pédagogiques bref tout un monde que personnellement je ne connaissais pas bien jusqu'à il y a deux ans et auquel j'ai dû me former et voilà même quand on est universitaire petit à petit on arrive à se former à comprendre comment l'école fonctionne et je crois que c'est important qu'il y ait des rapprochements qui soient faits comme ça voilà Merci Vous avez levé ma petite main juste pour faire un lien avec une question de Bernard Charbonnel qui parlait d'humour après l'intervention d'Anne Schex disant j'étais parfaitement d'accord n'oublions pas qu'aucune méthode de lecture n'a empêché un enfant d'apprendre un lien je pensais j'étais en sociologie en 2009 et bon il se trouve que les grenoblois pardon je suis au pas de fac mais ça c'était à Chambéry les sociologues de Chambéry le prof nous disait qu'il y avait eu une enquête à propos des méthodes de lecture mais qui datait puisque ça c'était en 2009 quand il a cité l'anecdote ils en avaient dépouillé les enquêtes méthodologiques de ce que l'on connaît enfin on ne connaît pas dans sociologie les panels d'études qu'ils en avaient conclu que la meilleure méthode d'apprentissage de la lecture c'était celle avec laquelle l'enseignant se sentait le plus à l'aise donc ça c'est la note de pratique des choses enseignement par rapport à des expériences vécues c'était voilà parce que maintenant ce qu'il semble c'est qu'on valide plus telle méthode que telle autre dans la construction et je trouve qu'en termes de neuropsychologie je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Arnaud et quand même sur l'évolution c'est qu'au départ dans les années 80 il n'y avait de neuropsychologues que très peu et que dans les services hospitaliers de CHU de neuro ça n'intéressait absolument personne donc de tout ce qui se découvre maintenant sur les terrains il y a la relation et l'enseignement et les méthodes validées expérimentales internationales mais cette question de l'apprentissage de la lecture maintenant il y a des choses sur quel panel sur quel nombre d'enfants c'est pour ça que je les ignore totalement est-ce que les études récentes qu'est-ce qui valide telle méthode ou telle autre pour faire penser que là il y a des parce que j'ai toujours à mon âge tendu parler de ceux qui étaient pour ceux qui étaient contre on a eu quand on était petit il y a eu la globale la semi-globale c'est très complexe ce qu'on voit maintenant alors là je me fais un peu porteur de beaucoup de réflexions c'est on dit que les étudiants les élèves en plus en plus ne savent pas lire même en terminale qu'est-ce que je sais lire qu'est-ce que je ne sais pas lire alors est-ce que dans toutes ces générations une même méthode a duré montrant ses limites et maintenant on aurait une qui soit validée internationalement comme la meilleure je vous questionne parce que moi ça me laisse très très songeur la certitude là-dessus si tous les travaux montrent qu'à cette époque on disait parce qu'il y avait beaucoup de contestations et des enseignants aussi étaient très divisés les orthophonistes rattrapaient un peu parce qu'ils avaient dans leur cabinet une autonomie de fonctionnement qui était très différente où finalement ils faisaient du rattrapage scolaire avec leur méthode à eux et ils n'étaient pas c'était pas validé scientifiquement du tout à l'époque alors qu'est-ce qu'il en est vraiment quand vous parlez d'études là je pense Jean-Pierre si vous avez travaillé là-dessus et des études qui montrent que l'Evidence Based American Translation on est sûr que maintenant on a la méthode qui va permettre de mieux apprendre à lire Jérôme tu veux répondre ou je réponds je te laisse volontiers répondre Jean-Pierre parce qu'à mon avis tu ne seras plus spécialiste que moi sur la lecture à un moment je me suis intéressé parce que j'ai été pris dans les débats aussi auxquels Anne faisait allusion notamment avec la méthode naturelle de lecture qui était vraiment préconisée dans le mouvement de ceux qui partagent les idées et ce qui est dit exactement ce n'est pas qu'il y a une seule méthode qui est possible ce qui est dit c'est que lorsque l'enfant apprend une écriture alphabétique il y a un moment où il passe par les correspondances entre l'être et son et que si on ne l'aide pas à le faire c'est l'écrire et pour lire et que si on ne l'aide pas à le faire il faut qu'il le découvre tout seul en gros c'est très simple du coup si on a une méthode qui fait complètement l'impasse sur le fait de faire découvrir à l'enfant de nous donner des informations sur les correspondances entre les lettres et les sons et bien on ralentit l'apprentissage pour ceux qui n'ont plus compensation ailleurs c'est juste ça qui est dit donc finalement ça ne cible pas sur une méthode et une seule mais ça dit qu'une méthode doit intégrer un moment un passage par l'apprentissage des correspondances entre les lettres et les sons et peut-être bien que ça qui est un message assez soft finalement ça a été un petit peu j'ai l'impression qu'il y a des messages qui sont venus de la part de haine en fait étaient beaucoup plus catégoriques que ça en fait c'était bien plus catégorisé que ça que le message pouvait sembler peut-être un peu politique en tout cas piloté par des options politiques voilà c'est ce qui a pu déranger beaucoup les enseignants il y a un autre aspect aussi sur lequel je voulais venir dans l'aspect du cerveau à l'école puisque finalement c'est souvent réalisé comment on se comprend en compte le cerveau à l'école c'est qu'en fait en prenant en compte en se centrant en se localisant sur l'idée du cerveau à l'école on oublie un peu le niveau collectif au niveau des appartenances identitaires de l'enfant en fait il y avait une collègue sociolangliste américaine qui m'avait posé une fois une question en disant est-ce que tu tu sais pourquoi les jeunes noirs des quartiers difficiles américains ils apprennent pas à parler le même anglais que leur proche blanc pourquoi ils parlent ce qu'on appelle l'African American English qui est la variété d'anglais parlé par les noirs aux Etats-Unis et pas le mainstream American English qui est celui qui est parlé par les blancs et en fait la réponse qu'elle m'avait donnée c'est parce qu'ils n'identifient pas leur proche blanc et quand on se demande en fait pourquoi c'est alors c'est pas un problème que les jeunes noirs des Etats-Unis parlent une variété d'anglais qui est celle de leur communauté et qui n'est pas exactement celui des blancs le problème c'est que cet anglais-là est intéressant parce que c'est celui qui est parlé dans l'école américaine leur langue est mainstream à l'école américaine dans l'université américaine et du coup on voit que ce qui fait que les jeunes noirs des Etats-Unis n'apprennent pas l'anglais parlé par un proche blanc c'est tout simplement parce qu'ils ne se voient pas comme appartenir au même groupe social de façon identitaire à leurs professeurs voilà du coup il y a une dimension ici qui est une dimension une dimension collective de l'apprentissage et identitaire qui est reliée aux groupes sociaux auxquels on appartient et donc qui peut fournir de la motivation effectivement ou au contraire diminuer la motivation et il me semble que c'est quelque chose si on se centre sur l'idée que ce qui est présent à l'école c'est un cerveau qui doit être traité d'une façon pour que l'apprentissage se passe mieux si on se centre uniquement là-dessus on va à cet aspect collectif personnellement c'est ce qui me dérange le plus dans ce mouvement pour la neuroéducation alors je pense qu'en disant ça il me semble que je lance une autre partie du débat et que peut-être qu'Annick aura quelque chose à répondre à la question puisque ça fait partie de ces thèmes de recherche en fait la transition est toute trouvée elle a l'air arrivée mais on en vient à une question cruciale qui est celle en fait des contextes et qui m'évoque aussi en lien avec ce que vous avez pu dire les uns et les autres sur voilà il y a des études qui peuvent montrer ceci ou cela c'est pas le cas de tout on va pas généraliser on va pas reproduire les biais qu'on voudrait parfois dénoncer mais n'oublions pas que les études dans un contexte expérimental peuvent souffrir d'une forme de réductionnisme voilà Jérôme tout à l'heure parlait d'apprentissage de liste d'apprentissage de mots pour voir comment on fait comment on fait l'apprentissage comment on encode comment on manipule comment on restitue l'information maintenant on se doute bien qu'entre faire ça entre quatre murs blancs standardisés avec une seule et même personne sans être dérangé par différents facteurs environnementaux versus être dans une classe avec tout ce que ça peut impliquer comme vie ça peut expliquer parfois cet écart entre la théorie du laboratoire et la pratique et je crois qu'on ne peut que saluer le fait de rapprocher le terrain et le laboratoire à travers le Pôle Pégase que Jérôme nous a présenté et donc du coup Annick sur les éléments de contexte sur les éléments en fait beaucoup plus incarnés contextualisés beaucoup plus chauds dans les apprentissages je crois que là on m'attend à un certain nombre d'éclairage de ta part Merci de me donner la parole Merci aussi Jérôme pour le lien pour l'éducation basée sur la preuve on l'utilise aussi beaucoup dans le domaine de la santé que ce soit la santé physique ou mentale où il y a effectivement tout ce mouvement aussi pour travailler sur la santé basée sur la preuve ou sur les données probantes donc effectivement ça a énormément de sens et c'est effectivement comme tu l'as bien rappelé c'est justement faire la jonction entre ce qu'ont à nous apprendre les professionnels de terrain et ce que vice-versa les chercheurs peuvent amener sur le terrain et essayer de finalement faire en sorte que les meilleures pratiques sortent de cette interaction là et c'est vrai que Pegas a un rôle important à jouer là-dedans et on espère qu'il serait quand même un petit peu probant au fur et à mesure des années de développement et d'expérimentation de ce projet dont on attend beaucoup maintenant sur la question du contexte forcément alors moi sur les débats sur la lecture quelle méthode etc je ne prononcerai absolument pas par contre ce qui est certain c'est qu'un élève c'est pas entre guillemets juste un individu à qui on apprend on va dire des choses très cognitives que ça soit d'ailleurs la lecture ou le calcul etc c'est un individu à part entière inséré dans un contexte social c'est un individu qui vient avec ses appartenances catégoriques c'est ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure c'est à dire que voilà aujourd'hui dans l'école de la République être un élève qui vient de tel milieu ou avec tel background social et culturel et bien ça va forcément façonner la façon dont on va s'identifier à l'école et l'exemple de Jean-Pierre sur les jeunes afro-américains effectivement dans les travaux qu'on a pu mener avec des collégiens d'origine culturelle diverse en fait on a trouvé essentiellement des travaux sur les Etats-Unis qu'on a essayé de transposer du mieux possible au contexte français qui est évidemment différent avec des normes différentes avec une structuration on va dire de l'éducation qui est très différente aussi donc oublier tous ces aspects socio-culturels dans la question de l'apprentissage et bien ça serait certainement un peu un peu réducteur et on passerait à côté de beaucoup d'éléments la question de l'identité et est-ce que moi en tant qu'élève qui vient d'une on va dire d'un contexte culturel un petit peu différent est-ce que je m'identifie finalement aux normes et aux valeurs qui sont transmises ou qui sont imposées c'est peut-être pas le bon terme parce que c'est pas quelque chose qui est volontaire c'est pas quelque chose qui est nécessairement conscientisé mais en tout cas une classe une école c'est pas un contexte qui est neutre c'est un contexte où il y a certaines normes qui prévalent un élève on a quasiment un schéma entre guillemets de ce que doit faire un élève dans une classe sauf que ce type de schéma là en fonction de qui on est d'où on vient va pas forcément coller avec ce dont on a l'habitude à la maison et c'est pas quelque chose qui est bien qui est pas bien mais c'est cette question qu'on appelle souvent un mismatch dans la littérature donc quelque chose qui est décalé au niveau normatif au niveau culturel qui fait que on va dire avoir un cadre unique pour tous les élèves c'est quelque chose qui on va dire d'avance on peut savoir va être voué à l'échec parce qu'il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en compte et sans même parler de l'impact que ça peut avoir sur la motivation mais purement d'un point de vue identitaire adhésion aux normes adhésion aux attentes qu'il peut y avoir pour les élèves qui finalement sont assez standardisés effectivement on risque de passer à côté de pas mal de choses il y a d'ailleurs des articles très récents qui disent finalement la méthode expérimentale en tant que méthode et en tant que modèle en fait c'est une façon qui est nécessairement réductionniste parce que c'est bien sa force aussi mais ça a aussi des limites parce que finalement on peut être amené à étudier des choses qui n'ont aucune valeur écologique c'est-à-dire que voilà l'exemple a été donné sur la liste de mots ok il faut qu'on sait ça est-ce que pour autant c'est quelque chose qui prend réellement en compte les on va dire les contraintes les spécificités des différents terrains auxquels ils s'intègrent donc il y a un peu on va dire cet enjeu de la recherche transnationnelle en psychologie on se base effectivement de façon un petit peu privilégiée sur des résultats issus enfin en tout cas collectés via la méthode expérimentale mais elle est de plus en plus on va dire discutée justement pour peut-être sa difficulté mais elle n'a pas été faite pour ça parce que justement c'est pour contrôler tous les autres facteurs sources de variations donc je veux dire c'est pas un problème avec la méthode elle-même c'est encore une fois ce qu'on peut en faire dire et à quel point on peut généraliser finalement au-delà des conclusions de l'étude spécifique et relativement contrôlées justement qu'on a menées à quel point ça s'applique dans un vrai contexte scolaire dans une vraie classe avec des vrais élèves qui sont issus de milieux différents avec un enseignant une enseignante qui va avoir on va dire ses propres méthodes son propre background aussi donc on est face à un paradoxe qui n'en est pas vraiment mais qu'il va falloir qu'on arrive à gérer dans une logique evidence-based et moi j'ai envie de rajouter translationnelle merci beaucoup je crois je ne sais pas si on en aura la trace à un moment parce qu'il y a des icônes qui s'affichent ici et là de petites mains qui applaudissent ou de petits pouces levés donc je crois que le discours que tu viens de porter aussi sur ces éléments-là en lien avec le contexte est vraiment entendu Alexandre tu lèves la main est-ce que tu souhaites prendre la parole oui bonsoir oui je voudrais souhaiter rebondir sur ce que vous disiez qui était très intéressant même si j'en comprends pas toutes les nuances mais justement ça a l'air très complexe de devoir d'un côté distinguer toutes les spécificités de la je veux dire des élèves et de l'autre côté de pouvoir le généraliser je reviens un peu sur comment on pourrait faire une école générale et tout en même temps étant spécifique est-ce qu'on ne risque pas de basculer sur des écoles qui vont être peut-être dédiées à ceux qui vont faire une certaine une école un peu enfin de faire différentes écoles du coup et du coup de les classifier enfin comment comment faire en sorte que l'école soit plus juste tout en enfin voilà on veut que l'école soit égale enfin je prends le cliché par exemple de l'enfant de la maîtresse qui est toujours le meilleur ou la fille de la maîtresse on sait bien que c'est parce que voilà c'est l'enseignement enfin il y a au-delà de l'enseignement qui peut être qui est à l'école il y a tout l'aspect familial qui est derrière et qui joue également un rôle comment faire en sorte que voilà quelle est la solution j'allais dire je vais peut-être arrêter de parler et laisser la parole ce sera plus simple quelle solution moi je peux donner deux trois éléments de réponse rapide mais je ne veux couper la parole à personne je pense que ce que vous soulevez là c'est le défi de l'école inclusive donc c'est-à-dire une école qui permette à tout élève d'apprendre en rendant les connaissances accessibles à tous en amont sans se dire on va formater des connaissances et ensuite on les adapte mais en les construisant en tout cas les connaissances dans un enfin les construisant je fais attention à ce que je dis parce qu'entre le courant constructiviste en éducation héritier de Piaget le courant d'enseignement explicite qui a paru il y a une quinzaine d'années en France alors qu'il était plus vieux ailleurs c'est assez compliqué en tout cas pour ce qui est de l'école inclusive c'est un peu le rêve de l'école inclusive que de rendre les connaissances accessibles à tous quelles que soient les limites les contraintes de type linguistique de type raisonnement abstrait de type cognitif etc alors on n'y est pas encore bien entendu mais il y a vraiment des gens qui travaillent dessus dans la formation initiale des enseignants pour revenir à ça dans tous les INSP de France ils ont les futurs enseignants ont une formation assez poussée sur l'école inclusive il y a des groupes de travail sur l'école inclusive il y a l'homologue du pôle Pégase qui est le pôle qui s'appelle 100% inclusion à Amiens dans le nord de la France et eux ont vraiment mis l'accent avec la même démarche de collaboration recherche terrain sur l'école inclusive et donc le fait de permettre à tous au final d'acquérir les mêmes connaissances ce qui est un peu ce qui est un idéal ce qui est probablement un idéal nécessaire parce que je ne sais plus qui disait quand on veut atteindre les étoiles il faut viser la lune ou le contraire et au moins si on n'en atteint pas le plus lointain on atteindra au moins celui qui est avant mais ce sera déjà pas mal c'est un idéal nécessaire je pense je ne suis pas sûr que ce soit réaliste de permettre à tous les élèves d'accéder à toutes les connaissances alors je ne vais peut-être pas me faire des amis en disant ça mais au contraire je suis même assez persuadé qu'on n'arrivera pas tous à avoir les mêmes niveaux de connaissances je ne serai jamais Einstein je le sais je pense que voilà oui mais au moment d'avant les mêmes clés en tout cas de départ et la même chance et je ne suis pas sûr enfin je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui et je vois ça vraiment difficile d'un jour l'atteindre je l'espère aussi également ça me paraîtrait ça me paraîtrait un beau rêve en tout cas mais à part à part à la naissance et les mettre tous dans un internat où ils seraient non distingués comme des clones j'exagère un peu bien sûr je ne vois pas comment voilà je pense que même comme ça en les mettant dans un internat comme des clones on n'y arrivera pas mais effectivement alors peut-être que c'est par les apprentissages fondamentaux qu'il faut aborder la question c'est-à-dire en gros le langage oral et écrit et puis le raisonnement mathématique algorithmique informatique ce sont les apprentissages qui sont considérés comme fondamentaux avec le respect d'autrui bien sûr mais en termes plutôt disciplinaires et on sait que ces apprentissages-là ces connaissances dans ces domaines-là sont vraiment déterminantes pour toute une toute une panoplie d'autres connaissances qui vont devoir être acquises alors c'est sans doute là-dessus qu'il faut mettre le paquet et je dois dire que dans l'Académie de Grenoble et je le dis facilement parce que moi je ne suis pas d'ici en fait donc j'ai découvert ça il y a quelques années quand je suis arrivé ici dans l'Académie de Grenoble il y a une longue histoire de collaboration recherche terrain sur les fondamentaux dans les années 90 déjà il y avait Michel Zorman qui était un médecin qui travaillait qui avait travaillé avec Édouard Jantel qui avait travaillé avec Christine Lequette qui est médecin conseiller technique du recteur enfin de la rectrice il travaillait vraiment sur la collaboration recherche terrain pour savoir comment renforcer l'acquisition des connaissances fondamentales ce qu'on appelle ces savoirs fondamentaux chez les élèves pour augmenter enfin plutôt je vais dire dans l'autre sens pour réduire un peu les inégalités scolaires donc les inégalités d'accès aux connaissances qui se jouent en bonne partie dans la maîtrise complète partielle ou très faible des savoirs fondamentaux merci Jérôme Jean-Pierre tu voulais réagir je vais juste parler un petit peu de la diversité parce que le langage c'est un lieu où la diversité est très importante parmi les élèves qu'on accueille à l'école je ne parle pas de la diversité qui résulte des problèmes en vif comme la dysphagie par exemple qui représente finalement très très peu 5% des élèves l'école maternelle mais je parle d'une autre diversité qui est la diversité sociale régionale du langage lorsque les élèves arrivent à l'école maternelle ils arrivent avec une façon de parler qui est celle de leur milieu d'origine effectivement ce n'est pas la même si les deux parents sont enseignants au cadre supérieur ou si les deux parents ont d'autres professions ou sont arrivés en France il y a quelques années par les fris migratoires en fait et donc on a une diversité de langages qui est importante et il se trouve le problème c'est que la façon de parler que l'école valorise et même qu'elle demande qu'on mette en place une façon de parler assez formelle qui est l'usage des enseignants qui n'est pas obligatoirement distant qui reste assez formelle avec une capacité de se détacher des situations de l'ici et de maintenant des situations avec une capacité d'être dans une norme qu'on appelle le langage correct en fait et cette façon de parler est une façon de parler dont ne découvrent pas tous les enfants lorsqu'ils arrivent à l'école maternelle en fait donc là on est pris dans une nécessité puisque cette variété est un langage là que l'école valorise et qu'il est intéressant aussi d'utiliser lorsqu'on passe à l'écrit par exemple on est pris dans une nécessité d'amener tous les enfants à utiliser cette façon de parler avec et tous ne partent pas du même endroit pour aller vers cette façon de parler certains ont déjà en arrivant et d'autres doivent l'acquérir dans le cadre de l'école ou au moment de l'école maternelle en fait et donc il y a deux façons de faire effectivement des interventions comme faisait Michel Zornal et qui se font encore qui permettent d'intervenir auprès des personnels des écoles maternelles et des crèches pour finalement parler d'une certaine façon aux enfants et les mettre en contact avec cette façon de parler qui est utilisée par l'école mais il y a aussi une autre façon de faire qui est de simplement changer le regard sur la différence et la diversité c'est-à-dire que lorsque l'enfant arrive à l'école avec une certaine façon de parler qui n'est pas celle que l'école valorise on peut effectivement l'amener à parler à utiliser la variété de français d'une autre langue que l'école valorise mais on peut aussi changer le regard sur sa façon de parler à lui et ne pas la dévaloriser faire en sorte que sa façon de parler soit aussi reconnue dans l'école mais qu'en plus il additionne et qu'il devient flexible une autre façon de parler donc je pense que une autre façon d'accueillir la diversité c'est pas uniquement de faire en sorte que tous les enfants accèdent au savoir que l'école doit enseigner mais c'est aussi de changer le regard sur la différence et la diversité de la valoriser Si je peux juste rebondir sur ce que disait Jean-Pierre sans surprise Jean-Pierre dans le même sens que toi je vais juste le recadrer notamment en termes de stigmatisation et je voulais aussi rebondir sur l'aspect finalement du 95,4% à plus ou moins de deux écarts de la moyenne qui concerne l'essentiel des élèves effectivement certains élèves qui sont vraiment aux extrémités de cette distribution et qui pour qui il y a vraiment des difficultés fortes avérées en raison de troubles disent notamment divers qui ont besoin d'une attention particulière mais je pense qu'on est complètement d'accord sur l'objectif ou l'idéal d'essayer de pousser tous les élèves le plus moins possible dans l'acquisition de ces savoirs fondamentaux par contre il faut reconnaître la diversité aussi en termes de différence interindividuelle tout simplement entre les élèves c'est-à-dire qu'il y en a qui vont les acquérir un peu plus d'autres de façon un peu moyenne et puis d'autres de façon un peu moindre maintenant peut-être une des difficultés c'est d'accepter justement cette diversité et c'est là où je te rejoins Jean-Pierre et d'éviter la stigmatisation entre guillemets des élèves faibles c'est-à-dire qu'un élève faible pas systématiquement évidemment mais il y a toujours cette idée de dire en gros il faut être un peu un bon élève voilà il y a un élève moyen mais les élèves qui ont des difficultés sans qu'ils soient aux extrémités de la distribution en fait c'est des élèves qui ont tout autant besoin et qui ont tout autant le droit que n'importe quel autre élève d'être valorisés même s'ils poussent un petit peu moins loin leur acquisition mais l'essentiel c'est qu'ils aient suffisamment de bases en termes de savoirs fondamentaux qui vont être variables on peut le prédire entre les élèves c'est pas pour autant qu'il faut l'associer à une stigmatisation alors je ne sais pas exactement où ça en est actuellement mais il y a pu y avoir y compris dans les échanges entre pairs entre enseignants etc vraiment une difficulté finalement à prendre en compte des élèves qui sont un peu plus en difficulté une supposition qui est parfois faite mais qui mérite d'être testée c'est que notamment les enseignants sont souvent eux-mêmes des élèves moyens ou peut-être des bons élèves donc ça peut être difficile aussi de se rendre compte de difficultés encore une fois pas sur les extrémités mais sur tout simplement des élèves qui pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées peuvent acquérir de façon un peu moins poussée ces savoirs fondamentaux mais l'essentiel au-delà de ça c'est que ça soit des élèves qui parce qu'ils sont un petit peu du côté gauche de la distribution ce ne sont pas des élèves qui soient stigmatisés ce ne sont pas des élèves qui du coup ne se sentent pas appartenir à l'école il y a quand même des travaux en tout cas des résultats par rapport à PISA où beaucoup d'élèves notamment en France reportent se sentir mal à l'école ne se sentent pas appartenir à l'école ne se sentent pas engagés dans l'école or on sait que ça ça va être un facteur extrêmement important dans le décrochage par exemple donc au-delà de l'acquisition d'un minimum de savoirs fondamentaux c'est même si je les acquiers de façon un peu moins poussée que d'autres de mes camarades il n'empêche que j'ai ma place à l'école je suis valorisée effectivement comme tu disais Jean-Pierre si c'est couplé avec d'autres on va dire d'autres diversités et bien c'est c'est néanmoins un espace pour moi où je me sens en sécurité auxquels je m'identifie la question de l'identification même à ce qu'est l'école à ce qu'est la classe c'est une question extrêmement importante pour éviter que finalement les élèves fassent un rejet de l'école décroche etc donc il y a vraiment au-delà de l'acquisition de ces savoirs fondamentaux qui sont comme leur nom l'indique fondamentaux c'est reconnaître et pleinement accepter la diversité des élèves qui aura forcément et pour autant faire en sorte que pour tous et pour toutes l'école soit on rejoint un petit peu la notion d'inclusion mais encore une fois pour la totalité des élèves qui se sentent appartenir à l'école quel que soit finalement leur niveau de maîtrise de ces savoirs fondamentaux Alors si je peux me permettre de faire une petite boucle et pour peut-être répondre à une question que Philippe posait tout à l'heure il y a des collègues de Caen qui ont publié un bouquin il y a quelques années je crois que c'était à Canopée qui a remplacé le CNDP il y a quelques années et en fait donc ce sont des collègues de Psycho qui travaillent dans ce courant très récent de la neuroéducation et dans ce bouquin elle propose des façons d'expliquer aux élèves comment fonctionne leur propre cerveau alors moi quand j'ai vu ça je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc en quoi expliquer aux élèves comment fonctionne leur propre cerveau ça va les aider à être de bons élèves mais peut-être qu'à la lumière de ce que vient de dire Annick peut-être que justement expliquer à tous les élèves qui sont là que leur cerveau fonctionne plutôt comme ci plutôt comme ça et que donc ça peut leur permettre de trouver comment dire des pistes des moyens pour eux-mêmes apprendre pour eux-mêmes réussir ça peut peut-être les aider à se sentir à s'approprier l'école et peut-être plutôt que l'école le fait d'apprendre alors peut-être qu'on va me répondre oui mais tous les cerveaux ne sont pas identiques et tous les cerveaux fonctionnent différemment je répondrais qu'a priori tous les cerveaux fonctionnent quand même en grande partie de la même manière alors c'est un peu tout le défi de la psychologie je ne parle que de ça parce que je connais que ça à part la pêche à la ligne mais là je ne suis pas là pour parler de la pêche à la ligne mais c'est un peu le défi de la psycho d'essayer de savoir ce qui fait qu'un être humain est un être humain et qu'est-ce qu'on a qui nous rassemble plutôt que qu'est-ce qu'on a qui nous divise et qui nous rendent différents les uns des autres et il est vrai ça rejoint un peu ce qui était dit au tout début tout à l'heure on sait quand même pas mal de choses maintenant sur le fonctionnement du cerveau sur les réseaux de neurones sur le fait qu'il y a un fonctionnement par défaut quand on ne fait rien de spécial avec un cerveau qui est quasiment aussi actif quand on ne fait rien de spécial que quand on fait une tâche très complexe bon bref et ça se voit aussi dans les manières d'apprendre on parlait de mythes tout à l'heure alors je vais me faire plaisir je vais écorcher quelques mythes vous m'excuserez je sais que là non plus ce n'est pas forcément très bref je ne vais pas forcément me faire des amis mais on connaît des mythes par exemple Emmanuel Sander qui est un collègue qui est à Genève maintenant qui a publié un petit bouquin il y a trois ans qui est très bien sur les neuromythes en éducation et figurez-vous par exemple les visuels et les auditifs qui sont qui est un concept qui est encore porté assez largement chez les enseignants et bien en 1990 donc il y a 31 ans Alain Liori qui était prof de psychologie a publié un article pour dire visuel auditif de point la grande illusion il dénonçait déjà ce mythe car c'en est un il n'y a pas des visuels et des auditifs on est tous multicode l'être humain apprend mieux quand on lui présente sous plusieurs formes à la fois visuel à la fois auditif éventuellement kinesthésique motrice on est tous comme ça en tout cas aucune étude n'a permis de montrer que ce prétendu style visuel auditif existait pourtant il y a des gens qui ont essayé de le montrer parce qu'effectivement si c'était vrai mais ce serait vraiment super parce que ce serait un levier incroyable et bien vous savez dans quoi est paru ce papier cet article en 1990 il est paru non pas dans une grande revue lue par des chercheurs par 10 chercheurs dans le monde il est paru dans les cahiers pédagogiques qui est une revue a priori qui est lue par beaucoup d'enseignants et aujourd'hui encore cet article n'est pas connu bon parce que c'est vrai qu'il y a les mythes on la peau dure on y est tous soumis je suis pétri de mythes aussi mais voilà donc c'était un petit peu pour boucler par rapport à ce que disait Annick après c'est sûr que heureusement c'est bien que tu aies fait tous ses apports sur l'aspect contextuel et social parce qu'un élève et un être humain en général c'est pas que quelqu'un qui travaille seul et qui apprend seul on les connait on sait très bien qu'il y a un rôle important des pairs sur les apprentissages merci à vous deux je sais pas si c'est ce petit bouquin la couverture bleue à laquelle tu fais référence Jérôme que pour information on avait aussi essayé de conseiller dans le cadre d'événements type de la fête de la science pour le grand public mais au delà du grand public y compris pour celles et ceux qui ont déjà un pied dans la psycho dans l'enseignement il est particulièrement intéressant et pour enfoncer le clou sur ce que tu dis c'est intéressant la démarche de ce bouquin là c'est qu'il part des neuromythes et il dit après ce que disent réellement les neurosciences et notamment sur être plus ceci que cela les autres ne l'ont pas dit voire même elles disent que pour un meilleur apprentissage il faut renforcer les modalités et que là pour le coup on voit d'ailleurs des fonctionnements y compris cérébraux mais aussi au niveau de la performance comportementale qui sont meilleurs et un truc qui m'avait un peu je crois que c'était dans celui-là parce qu'il y en avait d'autres que j'avais sous la main mais je crois que c'est dans celui-là où il raconte que certaines écoles que j'imagine non pas françaises mais plutôt américaines par gros stéréotypes donc je m'excuse par avance mais faisaient porter des t-shirts aux élèves avec le nom de leur style d'apprentissage et donc là je crois qu'on a un bel exemple du neuromite ancré solide et qui peut avoir quand même des conséquences assez embêtantes sur peut-être pas sur toute la scolarité il ne faut pas exagérer mais sur une partie des apprentissages et je voudrais juste rajouter Arnaud si vous permettez je parle beaucoup je suis désolé mais ce que je trouve vraiment bien dans ce bouquin c'est que le collègue Emmanuel Sander c'est un bouquin qui a été écrit à 8 mains mais à aucun moment il ne dit voilà ce qu'il faut faire il dit voilà le mythe voilà ce que la recherche nous permet de dire quant au fondement supposé du mythe mais il n'est pas donneur de leçons alors en général il conclut que c'est un mythe mais il donne des arguments je pense que c'est ça qu'on arrive à faire il faut dépassionner les choses alors je sais bien que ce n'est pas facile de dépassionner parce que quand on fait le boulot d'enseignant on est un certain enseignant enfin enseignant ou enseignant-chercheur ici on ne fait pas ce boulot par hasard on fait ce boulot parce qu'on aime convaincre et on est passionné en général mais à un moment il faut qu'on arrive à se dépassionner merci merci beaucoup Jérôme il y a une question d'une personne qui nous a rejoint dans le public est-ce que votre micro est allumé vous nous entendez est-ce qu'on va vous entendre monsieur ou madame Wiedman peut-être que vous pouvez écrire votre question votre remarque si le son ne passe pas vous pouvez bénéficier tout de même de votre intervention en tout cas en attendant et pour entre guillemets un peu nobler et en rajouter une couche ce qui est je trouve aussi très d'actualité dans ce bouquin c'est que l'un des derniers chapitres qu'il aborde c'est celui des écrans et là aussi il y a beaucoup à dire en termes de de ce qu'on fait dire à la science et qu'elle n'aurait pas voulu totalement dire qu'elle soit neuro en tant que telle voire épidémiou et je n'ai pas un exemple malheureusement spécifique dans le domaine des apprentissages au sens vous savez des apprentissages que vous avez qualifiés comme étant fondamentaux très en lien avec l'académique scolaire si on peut le dire comme ça mais il y a un certain nombre d'études qui sont des études alors d'intervention lorsqu'il y a des soucis mais aussi de prévention qui un peu dans l'esprit de ce que tu disais en fait Jérôme auprès de jeunes gens généralement des ados des pré-ados qui consistent à leur expliquer comment ils fonctionnent du point de vue par exemple la régulation du comportement et en disant voilà un comportement difficile à réguler avec des émotions un peu fortes ça se concrétise comme ci comme ça c'est parce que ton cerveau il fait ça c'est parce que ton organisme il est aussi chamboulé pour telle ou telle raison donc en fait on leur donne les clés bien sûr on ne leur fait pas passer un doctorat en endocrinologie ou en pédiatrie sur le coup mais on leur donne les clés et ce que montrent des études qui ressemblent à des essais cliniques en fait ça versus une condition contrôle le pseudo placebo montre qu'en fait les jeunes gens qui ont été sensibilisés à leur propre fonctionnement reprenaient la main en fait sur leur comportement problématique et quelques chiffres assez impressionnants montrent que quand on fait ça sur de la prévention primaire ou secondaire dans le domaine en fait des consommations de substances ou des troubles un peu visibles comme ça du comportement on réduit entre comparant ceux qui ont bénéficié de cette technique et ceux qui n'en ont pas bénéficié ont réduit l'entrée dans la difficulté de 30 à 50% donc c'est quelque chose qui mérite d'être entendu et c'est vrai que ça m'invite aussi à vous poser la question de savez-vous si on parle un peu plus aux élèves de qui ils sont en tant qu'apprenants je ne sais pas si c'est un bon terme si vous l'acceptez ou le réfutez si on leur parle de comment ils sont constitués pour apprendre pour leur donner aussi les clés et les rendre en fait très acteurs de ce processus qui est la scolarité ce qui à mon avis rejoint aussi une grande question qui est celle à travers cette question de l'implication et d'être acteur qui est celle de la motivation qui va être essentielle aux apprentissages je ne sais pas si alors aussi sur un aspect pratico-pratique Jean-Pierre ou Anne vous avez des éléments à compléter oui moi j'ai peut-être juste j'ai juste un petit exemple en maternelle pour que les enfants fassent la sieste ou dorment correctement c'est une question qui est récurrente avec les parents et puis il faut que les enfants se reposent et en fait quand on leur explique que ça aide à grandir puisque un des projets de la maternelle le projet c'est se grandir c'est ni faire plaisir à l'enseignant ni faire plaisir à ses parents c'est pour eux quand on leur explique les mécanismes du sommeil pourquoi c'est important pourquoi à ce moment-là ils grandissent y compris physiquement je veux dire c'est pas que dans leur tête et bien il n'y a pratiquement aucun problème pour qu'ils dorment et ils s'ensuit même à la maison les choses autant si on fait de la co-éducation qu'on explique aussi aux parents parce que ça ça me paraît toujours important la chose importante pour que l'enfant apprenne bien c'est aussi qu'il y ait une confiance entre les enseignants et les parents donc il faut qu'il y ait cette co-éducation et bien je trouve que oui les enfants quand on leur explique le fonctionnement de leur corps de leur cerveau à une moindre échelle tout de suite ils entrent dans ils comprennent c'est évident tu m'as posé la question en fait je peux répondre par rapport peut-être à la question du langage parce que c'est quelque chose qui a fait le lien entre ma profession je suis une profession de professeur des écoles et maintenant ma profession de professeur de linguistique en fait il y a une réflexivité enfin faire réfléchir les enfants sur leur façon de parler sur la façon de parler que l'école valorise sur la hiérarchie sociale des valeurs des différentes façons de parler sur la flexibilité qu'il faut avoir pour passer d'une situation à une autre avec les copains face à l'enseignant face à un autre en situation d'examen scolaire par exemple c'est une réflexivité qui est intéressante qui a des résultats en fait qui a des résultats parce que justement en faisant comme ça à la fin on reconnaît la diversité des variétés du langage de la langue française ou d'autres langues on reconnaît la diversité et en même temps on explique à l'enfant comment il se situe dans cette diversité et quels sont les intérêts d'une certaine flexibilité en fait voilà donc je pense on a toujours intérêt à faire prendre conscience aux élèves de leur fonctionnement que ce soit un fonctionnement vis-à-vis de l'apprentissage vis-à-vis du langage ou d'autres d'autres types de zones d'activité oui vraiment oui c'est quelque chose qui fonctionne bien et puis il y avait aussi une autre question qui est arrivée c'était la la question du du plaisir du plaisir d'apprendre elle a été posée et on ne l'a pas abordée dans mon expérience déjà ancienne maintenant de professeur des écoles il me semble qu'à un certain moment j'étais un enseignement adapté il y avait des enfants en difficulté de toutes sortes qui étaient regroupés dans les classes qui n'avaient pas les classes de perfectionnement où on regroupait des enfants qui avaient des difficultés cognitives mais d'autres types de difficultés émotionnelles ou plus relatives à leur personnalité et en fait à un certain moment lorsque dans ces classes-là je remarquais qu'un enfant se mettait à progresser c'est qu'il avait trouvé sa place en fait donc il y avait cette façon d'être dans la classe il trouvait sa place et trouver sa place c'était à la fois c'était avoir du plaisir à apprendre parce que rentrer en contact avec la matière d'apprentissage qu'on lui proposait et du coup s'y investir et être actif devenir plus agent de son apprentissage vis-à-vis de cette matière et je pense que trouver sa place c'était aussi de se sentir reconnu dans l'école dans le groupe classe ça correspond un peu à ce que disait aussi Annie que ça arrive à trouver sa place dans l'école en fait reconnaître l'école comme un endroit où on se sent chez soi et alors quand on reconnaît l'école comme un endroit où on se sent chez soi et bien je trouve que c'est une façon de faire revenir dans le plaisir le plaisir d'apprendre voilà ça n'a jamais été théorisé c'est pas quelque chose que j'ai théorisé par la suite mais c'est quelque chose que j'avais remarqué lorsque j'étais professeur des écoles merci beaucoup alors pour vous tenir au courant monsieur ou madame Wiedemann a écrit sur le chat et ça m'est venu en message direct et pour résumer résumer son propos donc la personne explique qu'elle souhaite revenir sur la nécessité d'aller vers l'école inclusive malheureusement comment le faire lorsque les effectifs grimpent on promet 28 élèves par classe dans quasi tous les niveaux l'an prochain étant professeur en collège dans l'avant-pays savoyard très concrètement c'est décourageant et on ne peut se poser on ne peut que se poser la question sur les modalités comment allons-nous faire alors que nous cherchons à monter des projets être réactifs être plus proche des élèves et de leurs besoins donc soulignant en fait parfois un décalage entre les projets les intentions et la manière dont tout ça pourrait s'articuler avec le terrain et infiler les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants ou un point saillant qui ressort de cette intervention c'est celui de la gestion des effectifs aussi pour essayer d'être dans l'accompagnement la prise en compte des contextes des particularités je ne sais pas si on a en soi des possibles éléments de réponse ou si on a je pense qu'on a peut-être plus des constats que des solutions que effectivement les grands effectifs n'aident pas à passer suffisamment de temps avec chaque apprenant et je pense que ça c'est une problématique qu'on pourrait presque prendre en copier-coller de la petite enfance du pré-scolaire jusqu'à des plus petits aux plus grands mais c'est des questions d'accompagnement d'individualisation prise en compte des particularités qui sont forcément vues comme un moment peut-être important mais compliqué à suivre avec les effectifs et puis il y avait également une remarque commentaire sur le problème de l'évaluation l'évaluation majeure tant que la méritocratie et la compétitivité scolaire sont indifférents à la différence y a-t-il dans le système français cette prise de conscience et dans quelle mesure il y a plusieurs éléments dans cette question sur des aspects d'évaluation j'ai l'impression que vous avez toutes et tous une affinité avec la thématique Anny tu avais aussi un peu parlé d'un rapport sur l'évaluation Anne Jean-Pierre tu avais un peu parlé oui moi je trouve que ça c'est même nœudal par rapport à notre système et puis l'élitisme la compétition tout ça et la ségrégation sociale disons l'évaluation il participe largement les notes les classements ce qu'on appelle aussi la constante macabre c'est-à-dire que dans une classe si on n'a pas des bons des moyens et des faibles on n'est pas un bon enseignant c'est quand même quelque chose qui perdure ça donc c'est vrai alors moi j'ai beaucoup basé mon projet mon projet d'école sur la réussite des enfants la réussite de tous et sur une autre évaluation sur une évaluation positive conçue avec les enfants même tout petit même à partir de deux ans sur le modèle d'un cahier enfin à l'aide d'un cahier de réussite où c'est lui-même qui essaye de voir les progrès qu'il fait et où à aucun moment il y a un regard comment dire négatif et c'est simplement par rapport à lui-même c'est ni par rapport aux autres et puis il n'y a jamais de ce que je parce que ce que je constate c'est qu'on utilise déjà à la maternelle des systèmes de notation extrêmement stigmatisants même si c'est des feux rouges des feux oranges des feux verts des visages de travers des choses qui ne sont pas des notes mais qui quand même les enfants ils savent très bien que ça correspond à j'en ai plus que l'autre ou moins ils se comparent ils se classent et tout ça c'est vraiment très mauvais donc à aucun moment je n'ai employé ces choses là et l'évaluation donc elle se fait avec l'enfant elle part de l'enfant elle se fait aussi quand ils sont petits comme ça à la maison aussi il y a des des va-et-vient c'est pour ça que je parlais de co-éducation parce qu'y compris là-dessus le regard positif il doit être porté aussi par les parents et il n'est pas si facile il n'est pas si facile pour un parent de voir le côté positif de ses enfants et surtout quand il les écrit j'ai de nombreux exemples où quelquefois les parents sanctionnent leur enfant disent ce qu'il ne fait pas bien les bêtises les choses comme ça il m'est arrivé d'arracher des pages par rapport aux parents et non pas aux enfants et pour qu'ils portent un autre regard mais enfin c'est un travail de conviction aussi et en fait ça change tout à fait le comment dire les enfants progressent réellement dans cette dynamique ils progressent pour eux ils ne sont pas du tout en compétition au contraire parce qu'il y a toujours un retour j'ai toujours discuté avec l'ensemble des enfants sur ce qu'ils font sur ce qu'ils arrivent à faire par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés ils savent à quelle sauce ils sont mangés enfin je veux dire ils savent pourquoi ils sont là donc c'est ni pour faire plaisir à l'enseignant ni pour les parents et c'est juste pour eux-mêmes et quand ils sont dans cette dynamique ils ne sont pas du tout en train de regarder l'autre s'ils regardent ce que l'autre fait c'est juste parce qu'ils ont ils se disent tiens pourquoi je ne pourrais pas faire comme ça ils essayent de se concerter je ne sais pas ce n'est pas du tout dans la compétition moi je trouve dramatique qu'il y ait un tel élitisme qui est en France et c'est aussi pour ça qu'on est mal je veux dire qu'on est mal classé au résultat PISA c'est à cause en partie des notes c'est à cause de ce système d'évaluation et la preuve c'est qu'en Finlande qui est le premier n'utilise pas du tout de notes jusqu'à l'âge de 12 ans par exemple on devrait en prendre de la graine il y a plein de choses on sait pourquoi certains pays réussissent et on ne le fait pas on devrait prendre l'exemple ils ont aussi des effectifs moindres on parie on en parlait des effectifs moi j'ai jamais eu en dessous de 28 élèves par classe jamais et ça a été toujours un combat pour les limiter à 28 parce qu'on en aurait eu bien plus même or on nous dit que pour avoir un bon groupe il y a même même du management d'entreprise il nous dit ça qu'il ne faut pas dépasser les 15 à certains moments on peut être 30 je ne sais pas c'est vrai qu'à certains à ce moment là on se regroupe avec une autre classe mais en tout cas on a des moyens qui ne suivent pas ça c'est sûr voilà on approche de l'heure de fin Annick pour aussi cette question ces éléments aussi et de la question qui est posée et puis aussi de ce qu'a pu dire Anne est-ce que tu as une réaction je vais essayer d'être synthétique je ne suis pas sûre d'y arriver peut-être juste pour reprendre sur PISA justement quand je fais mon rapport pour le CNESCO évidemment on pense tous à PISA mais en fait PISA potentiellement ne fait qu'accentuer le focus sur l'évaluation puisque dans les premières pages quand on lit les recommandations de l'OCDE c'est de dire en fait il faut évaluer les élèves donc à ce niveau là je pense qu'il n'y a rien de spécifique au système français dans le fait d'évaluer ça fait partie on va dire intégrante du contexte scolaire ce sera en France ailleurs c'est même on pourrait dire presque préconisé par PISA après la question du type d'évaluation celle-là elle est ouverte là vous parlez des notes on est donc sur des évaluations qu'on appelle normatives en général avec là encore une représentation mentale possible en termes de distribution on va dire normale avec des notes qui doivent être un peu plus faibles d'autres moyennes de façon assez importante et puis quelques bonnes notes donc ça c'est un type d'évaluation normative et ce n'est absolument pas la seule façon d'évaluer il y a aussi ce qu'on appelle une évaluation critérie qui pour le coup ne va pas consister à dire par des moyens divers finalement des choses qui peuvent se résumer ou qui peuvent se comprendre de la part des élèves en termes de notes normatives justement mais qui consiste à dire voilà les objectifs d'apprentissage par exemple d'un cours à l'autre j'ai des collègues qui l'ont testé à l'université et c'est de dire si vous réussissez ces objectifs d'apprentissage en gros si vous travaillez et bien vous auriez une bonne note la difficulté qui se pose à l'université par exemple c'est de dire on a des yeux du coup où tous les élèves ou en tout cas la moyenne du groupe peut être autour de 16-17 si à un moment donné il faut quand même le traduire en notes et là ça pose problème en fait souvent aux collègues ça peut poser problème aux élèves parce qu'ils disent mais comment c'est possible qu'on puisse tous avoir 17 par exemple on est tellement ancré dans une logique d'évaluation normative qu'en fait ça devient l'évaluation par défaut alors qu'on peut avoir d'autres types d'évaluation donc ça c'est vraiment sur la partie évaluation en tant que tel après par contre je vous rejoins complètement sur la partie sur quoi on met le focus en fait en termes d'apprentissage je pense que ça revient en termes d'évaluation à ce qu'évoquait Jérôme aussi tout à l'heure c'est-à-dire que dans les travaux sur la motivation on fait et notamment la motivation à l'accomplissement qui est très présente en contexte scolaire il y a une distinction qui est faite entre encore une fois la motivation à se comparer de façon normative est-ce que je réussis mieux ou pas ou alors on peut mettre le focus sur ce qu'on appelle la maîtrise de la tâche et l'amélioration de soi c'est-à-dire qu'on va non plus prendre une comparaison sociale avec autrui mais on va prendre finalement une comparaison intra-individuelle c'est-à-dire est-ce que j'ai progressé par rapport à l'exercice la dernière fois par rapport au mois dernier etc et est-ce que je maîtrise la tâche et on rejoint un petit peu la notion d'évaluation critérieure puisque finalement ça ne va pas être tellement comment je me situe par rapport aux autres mais est-ce que j'ai progressé et est-ce que par rapport aux critères d'apprentissage est-ce que entre guillemets je suis dans les clous ou est-ce que je peux clairement identifier que par exemple cette partie de l'exercice il faut que je travaille encore un petit peu et ça veut dire que la prochaine fois quand je fais mon auto-évaluation dans le temps et bien je constate que oui en faisant des efforts en travaillant un petit peu alors la notion d'effort est toujours un peu délicate à manier mais en tout cas quel que soit finalement mon rythme de progression et quel que soit le rythme des autres les anciens c'est que petit à petit petite brique après petite brique moi j'avance un petit peu et j'avance à mon rythme donc je pense que ça rejoint aussi la question de la variabilité interindividuelle entre des élèves et puis enfin la question de la comparaison sociale je pense que là aussi elle peut être délétère elle est parfois aussi et initialement elle a été beaucoup théorisée comme un bénéfice c'est-à-dire que le fait de pouvoir s'inspirer de ce que font des élèves qui sont légèrement meilleurs que nous c'est ce qu'on appelle un drive-up work qui peut nous donner des clés pour apprendre en regardant un petit peu ce que font les autres et comment ils le font donc voilà je pense que ces différentes notions que ce soit celle de l'évaluation est-ce que la France est mal par rapport à PISA ou pas et surtout la question de l'évaluation normative versus critériés et la question de la comparaison finalement intra-individuelle plutôt que comparaison sociale très fortement ascendante c'est-à-dire que celle qui va être extrêmement délétère c'est si on se compare avec des personnes qui sont trop différentes de nous par contre petite comparaison sociale avec des personnes qui sont juste un tout petit peu meilleures que nous ça peut être un drive en fait pour s'améliorer merci merci beaucoup on a légèrement dépassé le créneau parce qu'on avait beaucoup de choses à dire et je suis sûr qu'on en a encore beaucoup en tout cas pour terminer cette soirée je tenais très très sincèrement très chaleureusement à remercier tous déjà tous nos intervenants et puis toutes celles et ceux qui se sont joints à nous dans ce format aussi un peu particulier qui est un café un café science finalement sans café de la visio et évidemment toujours de la science le président Jean-Louis Coutaz me dit dans l'oreillette qu'il y en met un café science sur les allergies donc vous commencez peut-être à ressentir les premiers effets et puis il y aura d'autres projets de café on l'espère toutes et tous cette fois-ci dans leur forme traditionnelle en présentiel puisqu'il y a aussi des freins pour certains et certaines à nous rejoindre quand c'est la vision en tout cas merci à toutes et à tous Philippe est-ce que tu as un petit mot à ajouter pour conclure et se saluer en allumant ton micro alors je t'invite à rallumer ton micro Philippe donc depuis le chat où on a vu les commentaires et les questions il semble que les gens étaient satisfaits des réponses données par les uns par les autres ça c'est intéressant parce que tout le monde ne peut pas intervenir en direct le choix des participants je répète ce que je disais à l'entrée ce qui permis témoignage direct d'une enseignante les compétences des uns et des autres ça fait quand même le tour d'une question même si les définitions du départ qu'est-ce que les neurosciences finalement on a vu que au fond le débat avait porté sur une façon d'enseigner sur l'intégration de l'enfant le centrage sur la personne et je trouve que même s'il y a des polémiques et des antagonismes connus ça a permis d'apporter dans les points de vue différents une espèce de pas un consensus parce que le consensus c'est toujours par le bas mais les éléments de questionnement et de réponse parce que finalement il n'y a pas eu d'empoignade trop importante et je crois que c'est bien dans cette transversalité qu'on a l'habitude de construire nos plateaux d'intervention donc merci d'être venu désolé de ne pas avoir pu me connecter quand il fallait mais bon parce que je remarque que j'étais sous deux vocables c'était à mon prénom et à mon nom mais là voilà c'était très bien présenté il y a eu des remerciements spécifiques et des gens qui n'ont pas osé prendre la parole et qu'on connaît on leur en parlera quand on les verra je pense à Fabien Arnaud qui posait des questions qui avait sa réponse mais il y en a qui n'ont pas mis la petite main mais qui l'ont trouvé dans le soutien dans la remarque finalement ce que tel ou tel interlocuteur leur apportait comme satisfaction par rapport à leur vision de la chose ça c'est à noter c'est ce que j'ai remarqué voilà donc la prochaine fois je vous dis que pour les allergies si vous portez le masque vous aurez moins de pollen c'est ce que disent les allergologues mais s'il n'y avait pas de masque et pas de Covid on préférait avoir des pollens végétaux je pense voilà pour le trait et bien à bientôt merci Arnaud merci à toutes et à tous à bientôt à bientôt merci merci merci